Bonjour et bienvenue dans PhiloSciences, la chaîne où on fait de la philosophie en essayant de s'appuyer sur les sciences. Et tout particulièrement bienvenue dans cette playlist où on est accompagné de Jonathan, le suicidien, qui semble avoir du mal à donner du sens à sa vie, et donc on l'accompagne pour essayer de voir les 26 manières de donner du sens à sa vie de Tatiana Schnell, cette bonne vieille autrichienne d'Innsbruck. Donc, aujourd'hui, on fait l'ordre. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se rappelle juste des 4 critères les plus importants pour donner du sens à notre vie. Est-ce qu'on se souvient de ça ? SACO. SACO. SACO, c'est quoi ? C'est signifiance, appartenance... Ça veut dire quoi ? Oula, tu m'en demandes trop. Signifiance, l'impression que ce qu'on fait est important pour soi et pour d'autres. Appartenance. Se sentir appartenir à un groupe, à une famille, à une entité. Voilà. Yes, ok. Cohérence. Ouais. Je te laisse t'expliquer. Cohérence. Le sentiment qu'il y a une forme d'harmonie dans sa vie, que c'est pas un chaos total, que les choses n'arrivent pas totalement par hasard, que c'est pas un chaos total. Et l'orientation, c'est des missions que t'as, des choses qui te tiennent à cœur. Yes. Ok. Nickel. Et donc, aujourd'hui, on est sur l'ordre. Ouais. La première chose que je vais te proposer, Jonathan, c'est la morale. Sujet très philosophique. Gros sujet. La morale. Pourquoi ? On a vu dans les semaines précédentes qu'on pouvait avoir notamment, par exemple, des choses avec la religion, la religiosité, qui te filait des dogmes. Mais parfois, tu peux l'avoir aussi juste gratuitement. Tu peux avoir un profond sentiment moral, en fait. Gratuitement. Je ne change pas d'avis, c'est des gens qui sont comme ça, quoi. C'est de ça dont tu parles. Je n'irai pas jusqu'à les traiter d'imbéciles comme toi, cher ami. Mais c'est clair que c'est des gens qui sont un peu dogmatiques et qui, sans avoir une prétention à la vérité, en tout cas pour eux-mêmes, croient profondément savoir ce qui est le bien ou le mal. Ça, c'est clair. Grand bien leur fasse. Ce n'est pas mon cas, évidemment. D'accord. Mais si ça les arrange, je t'en veux pour moi. Non, mais ce n'est pas grave, Jonathan. On va trouver autre chose. Je ne m'inquiète pas. Je suis sûr qu'on va trouver. Je t'écoute. Je suis sûr que dans l'ordre, on va trouver des trucs qui te plaisent. La raison. La raison. Et oui. Le fait, tout simplement, de chercher à être raisonnable, c'est pas mal, ça, non ? De s'appuyer sur, par exemple, des études scientifiques. Le projet un peu fou, par exemple, de faire une chaîne YouTube qui s'appuierait sur des études scientifiques alors qu'on traite de sujets philosophiques. Ça, par exemple, c'est une manière très raisonnable de donner du sens à sa vie, tu vois ? Ouais, je ne sais pas si c'est très raisonnable, mais après, raisonnable, c'est très... Ça te semble saugrenu comme projet ou pas ? Ouais. Qu'est-ce que tu dis ? Si, par exemple, quelqu'un faisait ce projet, tu le mépriserais un peu ? Non, je dirais que c'est un loufoque, un extravagant. D'accord. Mais pas forcément quelqu'un de raisonnable, tu vois. Après, raisonnable, c'est très subjectif comme jugement. Je veux dire, moi, je peux trouver parfaitement raisonnable de passer une soirée à bouffer des chips, à regarder des séries. On pourrait dire que raisonnable, c'est se conformer aux principes logiques et, par exemple, avoir un système cohérent de valeurs avec ses actions. Ouais, mais la logique est très fluctuante selon les personnes. Tu vois, les gens, ils n'ont pas forcément la même logique, les mêmes modes de pensée, les mêmes schémas de réflexion. Tu vois, c'est ce que je veux dire ? Je ne peux pas te laisser dire ça. Bah, c'est pourtant la vérité, tu vois. Peut-être que concrètement... Alors, Jonathan, peut-être que concrètement, tu as raison dans la vie de tous les jours, dans ce que les gens appellent la logique. Mais en termes général, la logique telle qu'elle est enseignée maintenant et telle qu'on la connaît pas mal, c'est-à-dire, finalement, la science du raisonnement, il y a quand même des choses qu'on retrouve pas mal. Non, non, mais bien sûr. Le raisonnement des butiques. La conscience saine et la logique, genre la logique boolean, toutes ces choses, oui, c'est très scientifique. Mais moi, je te parle de la logique appliquée à la vie réelle. Tu vois, dans des situations concrètes, une personne peut trouver parfaitement logique de réagir d'une telle manière et une autre d'une manière totalement différente. Pour les deux, c'est logique, mais pourtant, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est un peu le principe de la philosophie aussi. Je comprends bien. Est-ce que ça tirait de fois ou pas, la raison ? Bah, ça ne résoudrait pas mes problèmes, je veux dire. Tu trouves ça trop relativiste ? Ouais, trop relativiste, trop subjectif et... D'accord. Même la raison, tu trouves ça trop subjectif et relativiste. Là, 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 tu me poses des difficultés, Jonathan. Bah, écoute. Là, j'avoue, je suis à deux doigts de te ramener au point. Non, je déconne. On va trouver. Bah, vas-y, on va en première tournée, là. Non, Jonathan. C'est pas très renoncé. Jonathan, je déconne. Non, ok. On va retrouver. La troisième manière de donner du sens à sa vie, dans la catégorie ordre, c'est la tradition. Tradition. Donc, être un gros conservateur. Je ne le dirais pas comme ça. La dernière fois, tu me disais qu'il fallait être écolo, maintenant, il faut être conservateur. Alors, ça ne te correspondait pas à l'écologie, donc ça te trouvait un truc qui te plaise. Et après, là, tu caricatures un peu. La tradition, ce n'est pas forcément chasse, pêche, nature et tradition. C'est plus profond que ça, c'est plus large. Par exemple, tu peux vouloir animer, je ne sais pas, un groupe folklorique dans ton village natal pour cultiver la tradition de danse ancienne qui sont pratiquement plus pratiquées. Moi, typiquement, ce genre de choses, je me dis... Tu vas pouvoir transmettre aux générations suivantes. Une danse qui n'est pas très pratiquée, c'est qu'il y a bien une raison qu'elle ne soit pas pratiquée. Autant la laisser mourir, tu vois. Je ne vois pas pourquoi je me ferais chier à essayer de sauver une danse ou une langue ou une... Il n'y a aucune manière de te faire voir les traditions comme quelque chose de potentiellement intéressant, nourrissant sur le plan justement du sens. Non, mais à la base, si une chose est devenue tradition, c'est que ça servait l'objectif ou ça servait quelque chose, tu vois, au sein de cette communauté, il y a X années, je ne sais pas. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pertinent pour aujourd'hui. Bon, j'ai compris, tu n'as pas l'esprit tradition. Ce n'est pas grave. On passe sur le quatrième point de l'ordre, le dernier. C'est ta dernière chance de trouver un sens de ta vie dans l'ordre, ok ? Ok. Et Dieu sait que tu aimes l'ordre. Non ? Je m'avance trop vite. C'est l'enracinement à la terre. Donc, il faut devenir une plante. C'est à ça que je pense, tu vois, quand je suis parlé de ça. L'enracinement à la terre, Jonathan, dis pas de bêtises. L'enracinement à la terre, ça peut être quoi ? Ça peut être, par exemple, simplement, tu aimes bien, par exemple, ton village ou ta ville et tu vas essayer, je ne sais rien, de cultiver des choses ou tu vas essayer d'être proche des gens qui sont autour de manière géographique, par exemple, de bien connaître tes voisins, de bien connaître aussi la végétation du lieu. S'attacher à un lieu, en fait, ça peut être une manière de donner du sens. S'attacher à un lieu, ça contredit pas un peu la liberté dont on a parlé dans un épisode précédent ? De toute manière, je n'ai jamais dit que tu pouvais composer les 26 manières de donner du sens à sa vie. D'accord. Cher ami, donc il faut faire au mieux, c'est tout. Donc, ça te plairait ou pas ? Toi, la liberté, c'était pas trop pour toi, donc, en tout cas, l'envie de voyager partout, c'était pas trop pour toi, j'ai fait comprendre. Donc, voilà, maintenant, je te propose l'enracinement à la terre. L'enracinement à la terre non plus, c'est pas... Je veux dire, je vis à Paris, qu'est-ce que tu veux que je m'enracine ? Je suis une tête anonyme parmi des millions qui errent tel des zombies. D'accord. Sur le bitume, je vois pas comment je pourrais m'enraciner à la terre. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, on voit plus beaucoup de terre. Bah, ouais, voilà. Ni de racines. Bon, je comprends, c'est pas grave. Et... Et à jeudi prochain. Hein ? Et à jeudi prochain. Et à jeudi prochain. Merci.